Aris aujourd'hui c'est la fin d'une aventure ouais c'est la fin c'est une très belle aventure qui touche à sa fin après dans ma tête il n'y a pas forcément de fin parce que c'est des souvenirs qui vont rester comme j'ai déjà dit en moi et gravés jusqu'à ma mort quoi donc j'aurai toujours ce souvenir là de mon passage ici en tout cas. Tu t'attendais de passer 5 ans à Brest au goût du monde, loin de chez toi ? Bah pas forcément après c'est la vie qui est faite de choses comme ça et aujourd'hui bah j'ai vraiment aucun regret et franchement je suis très très content et très heureux d'avoir passé toutes ces années autant d'années ici. Quand tu arrives en 2018, tu sortais de 4 saisons à Tours, la fin n'était pas forcément la plus heureuse pour toi et pour le club. Quelle image tu avais de Brest et de Gustave Boissot ? Bah déjà quand je suis arrivé je connaissais déjà le club parce que voilà je suivais un petit peu la ligue 2 donc je savais que Brest c'était un club qui tous les ans se battait pour monter en Ligue 1 et quand le coach Furlan m'a appelé au téléphone moi j'étais directement déterminé et dans ma tête c'est allé très vite je me suis dit bon moi si je vais là-bas c'est pour monter directement pour apporter ma pierre à les défis et pour monter directement en Ligue 1 et bah j'ai eu la chance que c'est ce qu'on a réussi à faire donc c'était magnifique. Comme tu dis, j'ai un an plus tard Harris-Belkelbacine en 2018, un an plus tard Brest retrouve l'élite, c'est pas une coïncidence ? Bah je vais pas dire que c'était pas une coïncidence mais on avait un très bon groupe, très belle équipe et bah franchement on était tous focus du début à la fin pour cette montée, tous déterminés, avec le soutien des supporters c'était une très belle année et franchement que c'est terminé par la montée donc c'était magnifique. C'est ça, on a senti que c'était une bande de potes qui étaient sur le terrain, surtout on a l'impression que rien ne pouvait nous arriver. Bah oui bah on l'a vu, je pense à, j'ai plein de souvenirs comme ça qui me vient en tête, je pense au dernier match quand on va jouer à Metz, où tu nous vois tous arriver c'était déguisé en pirate, avec la musique à fond, sur le terrain, bref on était vraiment une bande de potes et je pense que ça se ressentait aussi sur le terrain et c'est ce qui a fait notre force tout au long de la saison. Toi durant cette saison tu es appelé pour la première fois avec les Fenech, c'était une fierté pour toi de rejoindre ton pays d'origine ? Bien sûr, bien sûr, énorme fierté, en plus voilà je serais reconnaissant aussi vis-à-vis de Brest par rapport à ça parce que c'est ici que j'ai connu ma première sélection avec l'Algérie donc franchement c'était une grande fierté pour moi et pour toute ma famille. Tu découvres du coup la Ligue 1 à 25 ans, est-ce que la Ligue 1 c'était vraiment un objectif pour toi ? Paris Belcobla avec 8 ans, Robert Villiers, c'était vraiment ton objectif pour toi ? Bah moi depuis que je suis petit j'ai toujours kiffé le foot, j'ai toujours rêvé d'être footballeur professionnel donc ouais forcément quand tu t'y approches, quand tu côtoies le monde professionnel, quand tu es au centre de formation, après quand tu gravis les échelons forcément c'est toujours dans un coin de ta tête, tu as envie d'aller au plus haut niveau et en France c'est la Ligue 1 donc forcément tu penses, tu as envie d'y arriver en tout cas à un moment de ta carrière. Qu'est-ce qu'ils te disaient à l'époque, tes potes d'Aubervilliers, ta famille, quand tu te prends apparente à un match à Paris FC ? On voyait un parkage rempli de Brestois mais aussi d'amis de la Rése Belcobla ? Ouais c'était des magnifiques souvenirs parce que tous les matchs à côté de la région parisienne je me souviens on avait Red Star donc mes potes ils se déplaçaient jusqu'à Beauvais avec les Brestois, franchement c'était une bonne ambiance et ouais au parkage au Paris FC où il y avait pas mal d'amis à moi qui étaient dans le parkage avec les Brestois Amiens aussi où ils étaient dans le parkage, il y avait pas mal de matchs où il y avait la petite connexion entre Aubervilliers et Stade Brestois donc forcément c'est des trucs qui m'ont touché et qui m'ont fait plaisir. Se battre jusqu'aux derniers instants parfois, ça colle finalement bien avec toi, ton profil ? Ouais bah comme ils le disent si bien dans la chanson, un Algérien qui lâche rien donc voilà on n'a jamais rien lâché et là bah on va rien lâcher pour le maintien. Après voilà moi depuis le début de saison même quand on était dans le trou, quand vraiment les gens commençaient à douter de nous tout le monde nous voyait déjà descendre en Ligue 2, je voyais même que ce soit bon j'y prête pas forcément attention mais les journaux, les médias tous ils nous envoyaient déjà en Ligue 2, moi c'était surtout une source de motivation supplémentaire mais j'ai jamais douté et j'ai toujours été un minimum confiant et je savais qu'on allait finir par s'en sortir. Ensuite vous avez été un cadre, là pour accueillir les petits nouveaux qui arrivent, pour donner des petits conseils, passer un cap ? Bah forcément, bah c'est comme ça et comme j'ai dit il ne restait plus beaucoup de survivants, cette année il ne restait plus que Brendan, Hugo et moi donc on est obligé d'avoir un petit peu ce rôle là, d'accueillir les nouveaux, qu'il y ait une bonne cohésion de groupe et franchement je pense que c'est important et c'est ce qu'on a fait un petit peu donc c'est cool. Qu'est-ce qui t'a tout de suite plu ici au Stade Brestois ? Bah c'est un club familial, c'est un club familial où voilà il n'y a pas de stars et c'est très bien comme ça, moi je trouve que c'est quelque chose qui colle avec mes... Les valeurs du Stade Brestois correspondent aussi à mes valeurs donc c'est pour ça aussi que je me suis bien senti ici. La proximité avec les gens, la gentillesse des gens, comment j'ai été accueilli ici, c'est des choses que je n'oublierai jamais. Et non franchement c'est... voilà les valeurs, les TISEV c'est des gens qui lâchent rien, c'est... voilà on le voit même la ferveur. Même si c'est pas le camp nous ici mais il y a une sacrée ferveur au Stade Francis Leblé. Neuf années professionnelles de club, quand tu viens tu ne comptes pas c'est ça ? Ah c'est ça, on va dire que je suis assez fidèle donc voilà quand je me sens bien dans un club, voilà il n'y a pas forcément de raison de changer. Donc voilà ici comme je l'ai dit je suis arrivé en Ligue 2, on a réussi à faire monter le club tous ensemble en Ligue 1. Et voilà ça me tenait à cœur aussi de finir sur une bonne note par un maintien et de maintenir ce club en Ligue 1 où on a réussi à le ramener. J'ai l'impression qu'Aribe Kula c'est un joueur un peu vintage, qu'on ne va plus trop actuellement sur les terrains chauds. Assez discret, jamais de churiture, pas de ding-ding. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de très simple à Aribe Kula. Bah ouais c'est... après c'est ma personne quoi, ceux qui me connaissent savent que je suis comme ça. Je peux me croiser n'importe où dans la rue, je ne suis pas quelqu'un qui aime forcément se montrer. Donc c'est pour ça que je pense que les gens aussi viennent beaucoup vers moi parce qu'ils voient que voilà malgré le fait que je sois professionnel, que je joue en Ligue 1, tout ce que vous voulez, bah pour moi ça ne change rien donc je suis comme ceux qui viennent me supporter. Donc c'est ça, c'est ma personne quoi. La fermeture du Flunch, c'est pas ta petite, la plus grande décision en passage ici ? Ah c'est vrai que la fermeture du Flunch ça a été un sacré coup dur pour moi. Bon après ça va, j'ai réussi à trouver d'autres petits restos donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de supporters en plus qui me croisaient là-bas donc c'était marrant. Cette sacoche, on en a parlé. Et on a vu les styles quand même. Elle a sacoche, franchement elle a connu pas mal de stades, pas mal d'aventures. Elle est toujours là, elle ne me quitte pas. C'est tout Hugo, on m'a dit qu'on en avait qu'une chez toi, on ne peut pas varier, c'est toujours la même. Toujours la même, toujours la même. Franchement elle est bien donc j'ai pas besoin de changer. On va la mettre dans le musée. Ouais en plus c'est un cadeau donc voilà. Stade Francis Leblay, on est un peu ici chez toi, dans un petit stade. C'est quoi l'image que tu avais avant d'arriver ici au Stade 2 ? Bah c'est ça un petit stade à l'anglaise. Après on sent tout de suite, on ressent cet ADN du Stade Brestois. Et cette ferveur déjà depuis, dès qu'on arrive à l'échauffement, le stade commence à se remplir un petit peu. Les premiers champs qui arrivent. Et voilà, on sent tout de suite la pression monter un petit peu. Et ouais non franchement, comme je l'ai dit, en termes de volume, c'est peut-être pas forcément un grand stade. Mais en tout cas, en termes de capacité, comme j'ai dit, de ferveur. Quand ça pousse, on le sent vraiment les joueurs sur le terrain. Et j'ai pas mal d'amis, justement d'Aubervilliers ou des gens qui venaient me voir ici. Qui étaient vraiment très surpris de l'ambiance. Qui me disaient, mais franchement, quand je suis rentré dans le stade, je me suis dit, bon, je vois un petit stade et tout. Mais les supporters, ils en voient. Donc franchement, il y a une largement meilleure ambiance que dans certains autres grands stades qui sont beaucoup plus grands. Mais où il n'y a pas forcément cette ambiance qu'il y a ici. C'est un petit chaudron. C'est ça, c'est ça. Franchement, quand ça pousse, c'est un petit chaudron qui attend qu'à Chaviré. C'est un petit chaudron aussi qui attend qu'une chose et l'autre. Ah, ça, c'est vrai, ça, c'est vrai, c'est le gros problème. Donc là, il me reste encore encore deux matchs à la maison. On va essayer de finir sur une bonne note. Pourquoi pas ? Si tu devais me citer un match, un match qui t'a marqué, un demi-suit à l'extérieur, ça serait lequel ? Ça, c'est compliqué. Il y en a beaucoup quand même en cinq années. Mais le premier qui me viendra à l'esprit, je pense que c'est le derby face à Lorient. La première année où je suis ici, parce que c'était mon premier derby à la maison. Beau temps. On joue en plein après-midi vu que c'était la Ligue 2. Et ambiance de ouf. Dès l'échauffement, on sent que, voilà, moi, je connaissais pas encore bien le derby. Bon, les anciens m'avaient un peu parlé. Mais là, je ressens vraiment... Déjà, la semaine, ils étaient venus nous encourager au centre d'entraînement. Mais ouais, là, le jour de match, on sentait vraiment que c'était un match à part. Et en plus, le scénario du match, magnifique, tendu, avec des petits échauffeurés, le parkage de l'Oriente qui est rempli. Bon, même si on les a éteints. Et sinon... Non, sur le terrain, franchement, c'était cool. On a tous pris du plaisir. En plus, avec la victoire au bout, c'était un match magnifique. Tu penses que tu avais un match à oublier ? Un match à oublier ? Bah, je vais penser au plus récent, cette année, quand on se prend la déculottée face à Montpellier ici. C'était honteux, quoi. C'était vraiment la honte. Après, en Ligue 2 aussi, il y avait eu un match un peu qui ressemblait à ça, contre Valenciennes. C'était pris 5-2, je crois. Donc ouais, c'est ces matchs-là, je pense. Vidairement, dans ces matchs-là, les supporters n'ont jamais lâché. Bah non, franchement, que ce soit contre Montpellier cette année ou même contre Valenciennes, je me rappelle, ils ne s'arrêtaient pas de chanter. Même ça, ça m'avait surpris aussi qu'ils soient là toujours, qu'ils soient toujours présents, à nous soutenir. Jamais ils nous ont insultés, criés, trop chamboulés, quoi. De temps en temps, ça leur arrivait de monter un peu au credo, mais ce qui est normal. Mais franchement, ils ont toujours été à fond derrière nous, même dans les moments compliqués. Et forcément, ça, quand t'es joueur, ça fait plaisir. Et ouais, ces matchs-là, malgré le score, ils étaient toujours là à chanter de la première jusqu'à la dernière minute. Tu étais un Algérien, tu ne lâches rien. Ta relation avec les supporters, c'est, je pense, quelque chose d'inoubliable pour toi. Ouais, bah franchement, comme je l'ai dit, j'ai tout de suite été bien accueilli ici. Puis, en plus, l'année en Ligue 1, l'envahissement de terrain à la fin du dernier match à domicile. On a connu plein de choses ici. Et puis, moi, je suis quelqu'un qui aime bien ce milieu-là, les supporters, etc. Donc, forcément, ça fait plaisir. Tu parlais d'une petite beauté à pouvoir. Personnellement, c'est des choses qui m'ont touché. Même quand j'ai eu mes petits problèmes avec la sélection, je me rappelle que j'ai énormément de soutien de la part des supporters, que ce soit sur mes réseaux sociaux, dans la vraie vie, quand je croisais des gens, au stade. Franchement, c'est des choses qui m'ont touché et pour lesquelles je leur serais au connaissant à vie, quoi. Qu'est-ce qui m'a demandé le plus ici à Brest ? Franchement, c'est un tout, c'est un tout. Le club, tous les jours à l'entraînement, je côtoyais des super types, que ce soit les mecs du staff. Tous les salariés du club, en fait. Même, je pense aux gens qui n'ont pas forcément la lumière sur eux tous les jours, que ce soit Mathieu, les cuisiniers, les femmes de ménage, les mecs de la com aussi. Donc, ouais, c'est tout ça, cette bonne ambiance qui règne au sein du club. Et puis, après, forcément, le niveau terrain, le stade, les supporters, cette ambiance. Franchement, c'est un tout, quoi. Tu as conscience que toi-même, en passage, il a porté le club. Tu es devenu le joueur le plus capé de l'histoire du stade brestlois en 19ème siècle, en Libyen. Ouais, ouais, ben, on m'avait informé de cette statistique. Ben, c'est toujours un honneur de rentrer, entre guillemets, dans la légende. Après, je ne suis pas au niveau de Bruno et compagnie, mais… C'est comme le premier. Ouais, en Ligue 1, en Ligue 1. Mais bon, Bru, ça reste quand même le haut niveau. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'être dans ce classement. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter avec toi ? Souhaiter du bonheur. Et après, pour la suite, on verra. En tout cas, tenez vraiment à remercier tout le monde. Que ce soit… Je me répète, hein, mais… C'est vraiment important pour moi de remercier tout le monde, que ce soit toutes les personnes qui ont contribué à mon bonheur durant ces années brestoises. Donc voilà, aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de dire un grand merci à tout le monde encore une fois.